bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre on va attendre juste un tout petit peu que tout le monde arrive je vois que ça continue d'arriver au niveau des participants après on va peut-être commencer pour éviter de prendre trop de retard parce qu'il ya un planning assez chargé donc on va y aller bonjour à tous je vous remercie d'être là j'espère que vous allez bien cette période aussi particulière justement nous sommes là via ce business booster forum et donc j'en profite aussi pour remercier la cci france internationale pour l'organisation de ce de ce forum en fait en version totalement digitale et donc de nous aussi de nous donner l'opportunité d'échanger avec vous tous alors le business forum le business booster forum en fait c'est l'opportunité pour nous de vous apporter en fait des pistes de réflexion pour que vous trouviez des opportunités d'affaires vos opportunités d'affaires à l'international et plus précisément pour ma part à singapour alors je tenais à préciser pour ceux qui qui ne sont pas au courant que singapour en fait fait partie des pays tests pour la reprise des missions et les services de business france à l'étranger à savoir les missions de prospection individuelle les délégations ou encore les études de marché et donc la chambre de commerce à singapour a remporté cet appel d'offres il ya un peu plus d'un an maintenant et a constitué un département au sein de la chambre qui s'appelle la team france export donc la tfe et au sein en fait de ce département nous avons des experts secteurs qui se sont également enregistrés à ce forum et qui sont disponibles pour des rendez vous individuels donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux si jamais pour des raisons de facilité vous préférez me contacter moi bien sûr pour des questions d'implantation mais également aux besoins pour une mise en relation avec ces experts secteurs n'hésitez pas mon email va s'afficher pendant la présentation donc voilà vous avez les deux formats possibles également je tenais à vous préciser que l'une de mes collègues donc marie organise demain un webinaire au sein de ce forum également sur les fintech à singapour donc si c'est une thématique qui vous intéresse je vous invite à vous inscrire tout simplement alors on va commencer la présentation je me permets comme mon écran est partagé de vous montrer cet outil donc le q&a nous allons faire alors vous avez peut-être une version anglaise en française pardon donc question réponse donc nous allons traiter toutes les questions à la fin uniquement de l'intervention mais n'hésitez pas du coup à poser vos questions au fur et à à mesure qu'elles arrivent nous allons essayer de les traiter enfin si par manque de temps nous n'avions pas le temps de finir de traiter toutes ces questions encore une fois n'hésitez pas nos emails vont s'afficher donc n'hésitez pas à nous écrire directement soit à nouveau pour parler de vos projets ou pour qu'on réponde directement à vos questions alors pardon excusez moi donc créer sa filiale à singapour alors on l'a intitulé la stratégie gagnante mais techniquement c'est plutôt les stratégies gagnantes parce que il ya plusieurs possibilités en fonction de vos besoins aujourd'hui donc pour ma part laetitia je travaille à la chambre de commerce française à singapour depuis plus de cinq ans et je suis en charge des questions d'implantation et des demandes de visa de travail et de séjour et donc aujourd'hui avec nous j'ai adrien thomas qui est managing director asie pacifique pour la société niji digital private limité donc la private limité c'est un format de structure dont nous allons parler un petit peu plus tard et donc niji digital est une filiale d'une société française que nous avons implanté avec la chambre de commerce française à singapour en début d'année 2019 et pour l'entité pour laquelle nous avons également fait la demande de permis de travail pour adrien voilà bonjour adrien bonjour à tous ensuite nous avons également alexia verlet donc elle elle est chief representative asie océanie pour les laiteries tribal arian donc elle a un titre un peu particulier parce que elle elle est sous un format de bureau de représentation et donc c'est également une entité qu'on a aidé à s'implanter l'année passée avec la chambre et donc on va parler également du bureau de représentation et alexia la spécificité également d'être sous un statut de veilleux donc elle pourra intervenir également sur cette question bonjour alexia à tous bienvenue voilà donc on va commencer sur singapour et les secteurs clés alors pour ce qui est donc effectivement singapour je pense que la plupart d'entre vous connaissent mais si jamais voilà quelques éléments alors sachez que singapour on dit souvent que c'est un tremplin en fait pour l'asie du sud est parce que alors réduire ça voilà parce que voilà comme ça vous avez l'écran en totalité puisque en fait souvent c'est une stratégie qui est assez répandue dans la zone singapour pour des questions de fiscalité intéressante mais également pour une stabilité politique ou économique on va en fait les sociétés vont décider de s'installer à singapour pour ensuite rayonner dans la zone et en particulier en asie du sud est puisque singapour fait partie de ce qu'on appelle l'aséane donc c'est une association qui contient dix pays donc vous les avez ici et c'est une zone qui est particulièrement intéressante puisque c'est un énorme marché comme vous voyez il ya beaucoup d'habitants 650 millions d'habitants avec une population qui est plutôt jeune et une classe moyenne en général c'est aussi une zone qui a des besoins qui sont totalement différents parce que on a par exemple la hausse qui est vraiment sur le début de son développement et qui a des besoins notamment en infrastructures mais on a des pays comme singapour qui sont riches et développés qui vont avoir des besoins totalement différents on voit notamment au niveau du PIB moyen par habitant ce qu'au niveau de l'aséane la moyenne est de 4 601 dollars américains pour singapour on est à 64 582 dollars américains donc voilà on a un écart assez important et sachez que post-covid les estimations portent sur un taux de croissance moyen du PIB de 2,2% donc c'est une croissance qui va qui est quand même importante et donc c'est une vraie opportunité pour vous si vous cherchez à développer vos affaires à l'étranger alors singapour en quelques chiffres vraiment très rapidement ici une carte où vous voyez en fait l'île de singapour puisque voilà c'est vraiment une île qui représente 720 à peu près kilomètres carrés de superficie donc c'est plus petit que paris et sa petite couronne et toutes les zones qui sont en rouge en rose sont des zones qui ont été gagnées sur la mer alors c'est un climat qui est tropical chaud et humide toute l'année avec une forte densité comme on peut le voir par rapport à la superficie il y a quand même 5,7 millions d'habitants quatre langues officielles dont l'anglais donc ça c'est intéressant puisque en fait l'anglais est principalement la langue du business donc si vous souhaitez vous développer sur ce marché sachez que c'est relativement aisé puisque voilà on parle anglais un taux de croissance qui est très bon un pib par habitant qui est très élevé et un taux de chômage qui est très bas alors singapour les moteurs de la croissance donc là principalement nous avons mis en fait tous les secteurs qui sont les secteurs principaux j'ai envie de dire à singapour néanmoins ce n'est pas parce que votre société n'est pas dans un de ces secteurs que vous n'avez pas d'opportunités de business à singapour ou dans la zone donc encore une fois n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec mes collègues de la team france export pour discuter de vos secteurs et des opportunités d'affaires donc on voit en fait via cette slide et ce graphique que c'est une économie principalement de services mais qui a aussi de l'industrie alors la chambre de commerce française à singapour comment nous fonctionnons en fait nous sommes une association qui est totalement auto financée et donc nous vivons tout simplement des adhésions à notre communauté d'affaires et via toutes les activités et les services que nous proposons c'est une association également qui a plus de 40 ans donc on a principalement trois gros départements le business club qu'on va résumer donc sur l'animation de notre communauté d'affaires avec 700 entreprises membres adhérentes et alors là effectivement on a un petit peu changé on est à 220 habituellement 220 événements par an là du coup on est plutôt sur un format digital de webinaire entre autres et ensuite on a des comités on va y revenir juste après le business support c'est le département dont je fais partie donc c'est le support aux entreprises c'est la création de sociétés ce sont également les demandes de visa mais ce sont également la team france export à savoir les missions de prospection l'organisation délégation ou encore des études de marché ensuite le dernier département les ressources humaines alors à la fois ils vont pouvoir recevoir et tous les candidats en fait qui sont en recherche d'emploi à singapour mais également ils vont pouvoir aider les sociétés dans leur placement et donc on a un taux de placement sur tout ce qui est intéressant français et non français ou non francophone qui est de 60 40 à peu près donc on n'est pas uniquement là pour recruter ou pour placer des français alors la communauté de membres est très dynamique on l'a vu par rapport à la quantité et de membres et d'événements et on essaie en fait d'animer tout ça en fonction des centres d'intérêt de chacun mais aussi en fonction des axes de croissance de singapour donc on a des comités par secteur et on a également des comités par fonction mais on a également des projets collaboratifs par exemple sur la santé ici et également des clubs qui permettent en fait aux pairs de se retrouver et d'échanger sur vraiment sur leurs problématiques ça peut être voilà ça peut être des questions de recrutement ou des questions légales le booster qui est en fait qui regroupe en fait tous les services que l'on peut vous apporter pour vous aider à chaque étape de vos projets donc ça va de la prospection du marché local à la participation à un salon à singapour via l'organisation de pavillon france ça peut être les implantations donc la création de votre société à singapour les demandes de visa pour vos employés étrangers ainsi que pour leur famille le business center puisque on a au sein des locaux de la chambre des bureaux qui sont à votre disposition et enfin le recrutement pour démarrer votre business et mettre en place vos équipes alors on rentre dans le business du sujet la création de société à singapour alors on a pardon excusez moi on a un package clé en main d'accompagnement sur trois mois qui est complet et totalement personnelle personnalisé donc c'est à dire qu'on va vraiment étudier vos besoins et on va vous proposer une stratégie un montage qui est en fonction de ses besoins et également en fonction de votre secteur parce que parfois vous avez des licences ce genre de choses et donc on est là vraiment pour vous accompagner là dessus de la création de la structure vraiment jusqu'à au démarrage de votre business on va s'associer également avec des professionnels qui travaillent avec nous depuis des années et donc on a vraiment une relation de confiance et vraiment un schéma en fait qui fonctionne parfaitement grâce également à notre réseau et à notre communauté d'affaires on peut dire qu'on est un petit peu solution finder c'est à dire que quels que soient vos besoins on peut aller chercher via nos membres dans le réseau de nos membres des solutions à vos besoins l'interlocuteur francophone à vos côtés alors c'est vrai que même si on parle quand même anglais on est quand même intéressé d'avoir une personne qui qui parle français à nos côtés parce que voilà c'est quand même des problématiques un peu technique ou en tout cas donc voilà on a des interlocuteurs francophones y compris dans les pro avec dans le réseau de professionnels que l'on utilise pour vous accompagner dans les créations de structures alors on va commencer par la structure qui est la structure la plus répandue je dirais à singapour et qui s'appelle la private limited alors parfois c'est ce qu'on voit on va l'appeler la pte ltd vous allez notamment le voir bah par exemple pour niji donc que c'est le c'est le titre en de la structure alors on va résumer la private limited entre plus ou moins une sa rl et plus ou moins une sa à savoir que une sa rl donc là le rapprochement qu'on peut faire avec la sa rl et la private limited c'est que la responsabilité de votre société va être limitée dans l'apport en capital que vous allez faire à singapour mais c'est un petit peu comme une sa aussi puisqu'on va vous demander de nommer des directeurs et des actionnaires ça peut être néanmoins les mêmes personnes mais à la différence de la france leurs rôles sont vraiment différents alors la private limited même si on a tendance à résumer en disant que c'est une filiale c'est en vrai une entité qui est vraiment indépendante donc c'est à dire que l'apport ce que je vous disais auparavant c'est que l'apport en capital va être vraiment ce qui va déterminer la responsabilité de la maison mère mais pas au delà de ça il n'y a pas de durée de vie donc c'est vraiment illimité à partir du moment où vous enregistrez votre société à singapour de private limited elle est là elle existe et si vous voulez la clôturer ensuite il ya tout un process mais en tout cas il n'y a pas de date de durée de vie et ce que je vous disais c'est que c'est une structure qui est vraiment répandue à singapour et qui du fait aussi de sa durée de vie non limitée vous apporte un vrai une en fait un vrai avantage quand vous allez négocier avec des prospects à singapour ou dans la zone ça donne vraiment confiance en fait dans le fait que votre structure est vraiment établi il ya trois piliers permanents donc c'est à dire que vous retrouverez peut-être le marina besenze un petit clin d'oeil mais en tout cas sachez que du moment où votre société private limited va exister il va vous falloir tenir trois piliers donc des personnes à ces trois postes un compagnie secrétary qui est globalement une sorte de greffier pour la structure et qui sera forcément un prestataire de service qui est extérieur à la société lui son rôle c'est d'assurer aux autorités que votre société elle respecte bien ses obligations et son agenda comme par exemple l'organisation de l'assemblée annuelle le directeur local c'est par sa notion de local est un directeur qui est résident à singapour alors ça peut être un singapourien ça peut être un étranger qui a un statut de résident permanent qu'on appelle pierre on va en parler un petit peu plus tard ça peut être également un prestataire de service qui n'est pas du tout investi dans votre société mais qui va juste être là pour vous représenter localement et dans ce cas là on va l'appeler nomini directeur puisque ce sera un prêt nom et le dernier pilier c'est un actionnaire et donc l'actionnaire sachez qu'à singapour il peut être à 100% étranger et donc une votre société peut posséder à 100% sa société à singapour il n'a pas besoin de s'associer avec un local avec un singapourien alors la création étape par étape de la private limited je me suis permis d'ajouter cette slide parce que je sais c'est important c'est différent par rapport à la france en fait on crée d'abord la société avec un dollar de capital social qui est une valeur symbolique on n'a pas d'argent nulle part et ensuite on fait les démarches pour l'ouverture du compte en banque professionnel et c'est uniquement à ce moment là qu'on va faire l'augmentation de capital sachez qu'à singapour le capital n'est pas un montant qui va être bloqué le capital peut être utilisé pour toutes les dépenses qui sont propres à l'activité donc par exemple le paiement des salaires de vos employés à singapour ça peut être le paiement d'un bureau par exemple d'un loyer mais ça peut être différents frais professionnels également alors et ensuite on fait une demande de permis de travail donc j'ai mis en fait une remarque sachez tout de même que si vous avez besoin de recruter du personnel étranger qui n'a pas un statut de pierre donc de résident permanent vous devrez demander un permis de travail ou un visa de travail et sachez que par rapport à ça est demandé un capital minimum de 50 000 dollars singapouriens pour augmenter les chances d'obtention de ce permis de travail alors les postes du budget du moment où vous allez du coup créer votre structure et jusqu'à la fin de la vie de la structure sachez qu'il y a différents frais à anticiper alors le compagnie secrétary on l'a vu c'est un des piliers il vous faut de façon permanente ce prestataire de service le directeur local c'est uniquement si vous continuez avec ce fameux nomini directeur sinon ça peut être un un de vos employés qui prend la main et dans ce cas là il sera payé via son salaire bien sûr la comptabilité alors il n'y a pas d'obligation à singapour d'externaliser c'est à dire que votre société en france peut très bien gérer la comptabilité à singapour mais sachez toutefois que au moment de la remise des comptes vous devez respecter un format bien spécifique à singapour et donc parfois vous pouvez vous dire je vais gérer ma comptabilité en france avec mon équipe par contre au moment de la remise des comptes je vais peut-être engager un comptable singapourien enfin local pour qu'ils me fassent cette mise aux normes le personnel bien sûr comme partout les salaires mensuels doivent être payés mensuellement et vous avez également des fiches de paye à éditer sachez l'avantage c'est que quand on recrute en fait des étrangers qui n'ont pas ce statut de résident permanent donc non-pia vous avez uniquement une seule charge qui s'appelle le sdl et qui est une contribution à un fonds de formation pour les singapouriens et qui correspond à 0 25% du salaire de la personne donc c'est vraiment très peu et par contre pour les singapouriens et les résidents permanents il y a également ce sdl mais il y a aussi ce qu'on appelle le cpf et donc le cpf sachez que c'est ce qui va regrouper en fait toutes les charges patronales à la fois pour la retraite pour la santé et pour l'investissement donc c'est un seul prélèvement qui ensuite va être dispatché j'ai envie de dire entre trois comptes épargne médicale et investissement alors les impôts sur la société uniquement si vous avez des bénéfices et donc ça ce que je vous disais au début c'est assez intéressant puisque dans tous les cas à singapour le tout maximum d'impôts sur la société c'est 17% et c'est uniquement pour un bénéfice qui va être supérieur à 200 mille dollars singapouriens pour également on a des impôts sur le revenu bien sûr et là également c'est très intéressant et vraiment le taux encore une fois le taux maximum à singapour sur les revenus c'est 22% si on est à plus de 320 mille dollars de revenus annuels alors la gst la gst en fait c'est la tva tout simplement il y a un taux unique que ce soit un service ou un produit qui est à 7% et par contre la différence par rapport à la france c'est que il n'y a pas d'obligation d'adhérer à un numéro de tva donc de gst tant que vous n'atteignez pas un votre chiffre d'affaires de la société à singapour n'atteint pas le 1 million le million en fait de chiffre d'affaires le million de pardon je vais y arriver de dollars singapouriens ou alors bien sûr vous pouvez vous enregistrer avant sur la base du volontariat c'est à dire par exemple j'ai besoin de faire de l'import export et donc pour mes déclarations en douane je vais avoir besoin d'un numéro de tva si je n'utilise pas un prestataire de service un logisticien je vais être obligé d'avoir mon propre numéro de gst dans ce cas là avant mon million de chiffre d'affaires je vais être obligé de prendre ce numéro tva le dernier point c'est l'audit alors sachez qu'à singapour l'audit n'est pas obligatoire si vous êtes considéré comme une petite structure une petite compagnie ou une petite un petit groupe et donc vous avez les critères d'exemption donc c'est revenu annuel total de 10 millions de dollars total des actifs 10 millions de dollars au nombre d'employés 50 si vous êtes au moins sur deux des trois critères en dessous vous êtes considéré comme une petite entité dans ce cas là vous êtes exempté d'audit alors il ya bien sûr d'autres structures que la private limited il ya notamment la branch en fait qui est carrément un équivalent de succursale par contre qui est vraiment très lourd en termes de gestion et en termes par exemple de j'ai envie de dire de d'administratif c'est à dire que la branch doit être une extension de la maison mère donc ce n'est pas une identité indépendante la maison mère on voit ici donc il faut que la branch est le même nom et les mêmes activités que la maison mère et surtout la maison mère a une responsabilité illimitée envers sa succursale donc c'est jusqu'à épuisement de la dette votre société en france va être redevable on ne bénéficie pas non plus des incitations fiscales donc j'ai parlé du taux de maximum de 17% mais sachez que sous un format private limited pour les bénéfices qui sont en dessous de 200 mille dollars vous avez des taux qui sont réduits et une branch ne bénéficie pas de ça il y a également le representative office qui est en fait un bureau de représentation et donc ça alexia pourra nous en parler un petit peu plus tard vu que c'est la structure sous laquelle elle travaille à singapour et donc le but d'un bureau de représentation c'est d'étudier le marché mais de ne pas avoir d'activité commerciale dans tous les cas il n'y aura pas de possibilité d'ouvrir un compte en banque professionnelle à singapour avec un bureau de représentation par contre les avantages effectivement c'est que comme il n'y a pas d'activité commerciale il n'y a pas de comptabilité à tenir et il n'y a pas d'imposition non plus à singapour alors les limites forcément quand on veut créer un bureau de représentation à singapour il faut savoir qu'il y a une obligation que la maison mère dont votre société en france est au minimum trois ans d'existence et un chiffre d'affaires qui est supérieur à 250 mille dollars américains également le bureau de présentation est une structure qui est temporaire donc c'est à dire qu'on va l'enregistrer pour un an et on peut aller jusqu'à trois ans maximum d'enregistrement mais cet enregistrement y compris la première année est soumis à l'obtention d'une validation par une institution qui s'appelle enterprise singapour et qui va en fait décider si vous qui va aller notamment sur votre site internet qui va faire un petit peu des recherches et qui va estimer si vous n'êtes pas présent dans la zone oui vous pouvez éventuellement accéder à un bureau de représentation pour faire votre étude de marché par contre si vous avez vos produits qui sont déjà distribués à singapour si vous avez des agents par exemple ou des bureaux dans la zone ça peut être par exemple au vietnam ou en thaïlande ils peuvent estimer que vous maîtrisez suffisamment le marché et donc que vous n'avez pas besoin de passer par cette structure temporaire de bureaux de représentation et que vous devez faire automatiquement une création de private limited donc c'est un petit peu les limites en fait du bureau de représentation également en général le bureau de représentation va avec un employé qu'on va appeler le chief representative et c'est également le titre d'alexia alors les visas à singapour alors il ya donc on va voir en fait là les principaux visas qui sont délivrés par ce qu'on appelle le mom donc ministry of manpower et nous la chambre de commerce nous disposons d'une licence d'employment agent qui nous permet de faire ces demandes de visa et donc de travailler avec le mom alors principalement en haut vous avez les permis de travail et en bas vous avez les permis de séjour alors l'employment passe c'est le permis de travail pour les employés étrangers qui n'ont pas ce statut de résident permanent on va y revenir sur le statut de résident permanent juste derrière les spécificités c'est que pour que vous puissiez faire une demande d'employment passe votre société doit avoir injecté ce fameux capital initial les 50 000 dollars dont je parlais minimum également il doit y avoir un salaire minimum alors sur le papier est inscrit en tout cas sur le site du mom est inscrit que le salaire minimum est de 3900 dollars pour faire une demande d'employment passe par contre dans les faits et d'expérience on est au minimum plutôt aux environs de 5000 dollars singapourien par mois et également sachez que si cette personne a besoin de faire venir sa famille le salaire minimum obligatoire est de 6000 dollars singapourien et l'employment passe est délivré pour les personnes qui ont une formation spécifique donc en général on a tendance à résumer en disant un niveau bac plus 5 une expérience professionnelle qui est importante et qui est en relation avec la structure et des compétences spécifiques donc par exemple vraiment une connaissance technique vraiment spécifique qui ne se trouve pas à singapour les spasques c'est la même chose donc c'est un permis de travail par contre on va résumer en disant que l'espace c'est souvent pour les employés étrangers qui ont un niveau de formation inférieur à un master degree ou alors une expérience professionnelle absente ou ou très faible par exemple un junior qui va juste simplement sortir de l'école par contre à la différence de l'employment passe pour l'espace vous avez des quotas c'est à dire je ne peux pas demander un espace si je n'ai pas au minimum un certain nombre d'employés locaux donc des singapouriens ou des pierres pour pouvoir faire alors ça dépend des services et des secteurs donc là effectivement il ya un barème qui est assez spécifique mais en tout cas sachez que vous ne pourrez pas vous dire je crée ma société et mon premier employé serait une personne en espace ce n'est pas possible vous êtes obligé de recruter des singapouriens avant de pouvoir faire cette demande espace et vous avez aussi en espace ce qu'on disait pour les employés de passe uniquement le sdl le fameux fonds de participation dans la participation fonds de formation des singapouriens par contre pour le espace vous avez d'autres charges supplémentaires qu'on va appeler les vies et une assurance médicale obligatoire pour la famille vous avez deux types en fait de permis de séjour le dependent pass et le long terme visite passe donc le dependent pass pour le conjoint marié et pour les enfants le long terme visite passe pour les parents de la personne qui porte l'employment pass sous certaines conditions de salaire notamment pour le conjoint non marié également les enfants par alliance et s'il y a des enfants handicapés qui ont plus de 21 ans alors sachez que le dependent pass lui a la capacité de conserver son statut de dépendant mais de travailler avec une simple letter of consent donc c'est une sorte de permis de travail qui va être rattaché au dependent pass et donc qui va permettre en fait de travailler un peu plus simplement que si on obtenait son propre visa de travail par contre le problème c'est que si la personne qui porte l'employment pass perd son employment pass la personne qui a son dependent pass perd son dependent pass et la loc va sauter également et donc là c'est assez problématique donc la personne qui est en dependent pass peut bien sûr obtenir son propre permis de travail de type employment pass ou de type espace par contre pour les personnes qui ont l tvp si elle souhaite travailler et bien elle va devoir obtenir son propre permis de travail sur vraiment sur la base de ses compétences personnelles alors la deuxième partie des visas c'est un peu différent donc là en fait on va parler des singapouriens et des personnes étrangères qui ont un statut de résident permanent à singapour sachez que ces personnes là n'ont pas besoin de visa de travail ils peuvent travailler en freelance ils peuvent cumuler plusieurs emplois et voilà ils n'ont pas besoin de visa de travail par contre comme ces personnes là sont considérées comme de la main d'oeuvre locale et bien bien sûr vous aurez des charges patronales le fameux cpf à payer mais il faut savoir que singapour protège sa main d'oeuvre locale et donc le recrutement de la main d'oeuvre locale doit être favorisé dans tous les cas quel que soit votre projet vous devez essayer de recruter un maximum de singapouriens ou de pierre il ya un autre format de ltvp qui s'appelle donc qui est toujours ltvp mais qui est délivré par une autre institution que le mwm qui est la ici et la ici en fait c'est l'immigration à singapour et c'est uniquement délivré pour les conjoints mariés d'un résident permanent ou d'un singapourien et l'avantage de ce ltvp délivré par l'acier donc l'immigration c'est que on peut demander une loc également mais cette loc est rattachée à la personne elle n'est pas spécifique à une entreprise qui fait que je peux avoir mon lc pendant toute ma durée de mon ltvp si j'ai un ltvp délivré par ici et ça me permet de changer d'employeur et de ne pas avoir à redemander un nouveau permis de travail entre chaque employeur alors le portage c'est une question qui revient souvent à singapour c'est vraiment très spécifique en général c'est ce qu'on dit le portage et je ne veux pas créer de société à l'étranger mais je veux envoyer de l'un de mes employés à l'étranger pour travailler pour moi pour développer mon business et dans ce cas là je vais utiliser une entreprise qui est à singapour et qui va sponsoriser la demande de visa travail pour mon employé étranger alors à singapour il n'y a qu'une seule possibilité d'avoir un portage en étant étranger c'est ce qu'on appelle l'IPI sponsorship et c'est dans un cas très précis qui va démontrer une technicité et surtout qui est sur un temps limité à savoir c'est vraiment un exemple très concret mais ça va vous faire comprendre rapidement je suis une société française et je développe des machines pour l'industrie je vends une de mes machines un client singapourien et j'ai besoin d'envoyer de l'un des employés français à singapour chez ce client pour un installer la machine et de former les employés de mon client singapourien à l'usage de la machine et également à la maintenance de cette machine dans ce cas là et dans ce cas là uniquement je peux faire une demande sous sponsorship et donc c'est à dire que mon client va en quelque sorte se porter garant pour mon employé et c'est le seul cas c'est très réglementé malgré ce qu'on peut lire sur internet et il y a également des prestataires de services qui peuvent vous proposer ce genre de solution sachez que le portage à singapour est interdit pour les personnes étrangères qui n'ont pas un statut de pierre donc toutes les personnes qui vous fournissent ce service sont des personnes qui feront une fausse déclaration au niveau des autorités donc c'est assez risqué le avant dernier point le volontariat international en entreprise donc le veille sachez que c'est un statut fiscal qui n'est pas reconnu à singapour donc il faut un permis de travail qui est vraiment dédié donc en plus de ce statut des eu il vous faut un permis de travail et sachez que par contre il n'y a pas d'imposition à singapour non plus pour les personnes qui sont en veilleux et enfin le dernier point ce sont les stages alors il y a un visa qui s'appelle le warcoli des passes et donc comme son nom l'indique c'est à la fois pour travailler et à la fois pour être en vacances et donc là c'est soit enfin c'est l'étudiant ou le jeune employé le jeune pardon diplômé qui va faire directement la demande de warcoli des passes et qui va choisir soit d'être en vacances ou soit de travailler il va choisir la société pour laquelle il va travailler et ça va être ça va constituer son visa de travail voilà alors les témoignages je vais demander du coup à adrien et alexia de bien vouloir réactiver leur caméra et puis je vais leur laisser le micro merci laetitia rebonjour à tous bonjour à à toutes donc comme l'a dit laetitia je suis le managing director de niji à singapour et singapour c'est le premier bureau à étranger de niji ce que je vous propose un petit peu de vous expliquer la genèse de la création de cette cette entité depuis la décision du comité exécutif de niji jusqu'à les six premiers mois d'existence puisque moi je suis arrivé ici juste avant un petit peu toute la situation liée au covid fin décembre 2019 pour mettre un petit peu de contexte qu'est ce que qu'est ce que niji niji c'est une entreprise qui a 20 ans d'existence donc c'est une agence digitale française complètement indépendante financièrement de mille personnes et donc qui associe plusieurs activités conseils design technologie implémentation salesforce pour accompagner ses clients dans les grands enjeux de leur transformation digitale et pour faire face pour accélérer leur leur projet leurs initiatives digitales pour faire face à tout nouveau challenge qui peuvent rencontrer qui sont de plus en plus nombreux je pense avec cette situation très particulière et donc il y a maintenant un peu plus un peu plus d'un an fin 2018 niji a décidé d'ouvrir son premier bureau international en asie à l'époque on hésitait que le comex de niji hésitait entre trois villes shanghaï hong kong et singapour on a éliminé finalement shanghaï assez rapidement puisqu'on n'était pas du tout matures pas du tout prêts pour aller adresser le marché chinois finalement la décision a hésité entre hong kong et singapour donc trois membres du comex de niji ont fait un road show pendant une quinzaine de jours à cheval sur ces deux villes pour prendre leurs décisions et je pense pour toutes les bonnes raisons qu'a notamment pu évoquer laetitia un petit peu plus tôt dans la présentation on a choisi singapour stabilité économique stabilité politique la plupart des centres de décision de nos clients français des grandes compagnies françaises en asie sont plutôt à singapour plutôt qu'à hong kong et faciliter notamment de pouvoir adresser tous les pays environnants qui composent la zone asiane puisque c'est aussi une volonté de notre part et de niji pas seulement se concentrer sur le marché de singapour qui est finalement un marché assez réduit mais de pouvoir aller adresser tous les pays environnement comme la malaisie l'indonésie la thaïlande et j'en passe donc on a pris cette décision fin 2018 début 2019 on a choisi la fccf pour nous accompagner justement dans cette démarche et dans cette implémentation remercie une nouvelle fois la fccs de manière générale et toutes les personnes qui ont pu nous accompagner dans cette démarche ça a pris un petit peu plus d'un an du coup entre la décision niji et mon arrivée ici avec mon ipi première raison c'est clairement de notre faute conseil que je peux me permettre de donner on a mis quand même plusieurs mois à lancer la procédure de mémoire on a lancé la procédure je pense fin mai 2019 donc on avait quasiment déjà perdu quatre mois entre le temps où on avait trouvé la bonne personne c'est à dire moi pour venir ici et le lancement du process premier mois c'est très bien passé avec la chambre ça a été le début du process c'est très bien déroulé a été très vite ce qui a vraiment posé problème ce qui a mis un petit peu à un autre implémentation ici ça a été le processus bancaire alors que niji finalement une structure juridique très simple en france un actionnariat très limité on a mis beaucoup beaucoup de temps quasiment de mi-juillet fin juillet à fin septembre fin octobre pour finaliser cette partie bancaire pouvoir ouvrir un compte dans une banque à singapour on a choisi la plus grande banque singapourienne et puis derrière voilà faire le transfert de fonds faire la demande d'ipi pour le coup qui a été assez rapide puisque pour ma part ça a pris ça a pris dix jours et donc mon arrivée officiellement à singapour fin décembre donc avec une volonté d'ouvrir un bureau localement de constituer une équipe locale pour délivrer des projets pour nos clients ici à singapour et dans la zone donc pour développer notre business depuis on a j'ai pu on a pu recruter de nouvelles personnes nous sommes trois dans ce bureau nous sommes au process pour recruter la quatrième personne ces deux personnes on a choisi des personnes françaises pour vraiment constituer le coeur de niji à singapour un coeur français pas forcément par patriotisme parce que recruter local c'est une volonté c'est très important mais plus puisque ces personnes en tant que manager vont aussi avoir à faire le lien avec nos équipes en france et nos équipes aussi support en france c'était important pour nous malin qui puisse parler français pour faciliter cette communication de profil assez similaire on va dire en termes d'expérience mais dans le process un peu différent quelqu'un qui a suivi sa femme à singapour donc il s'est installé à singapour mi janvier donc c'est là qu'on a qu'on a pu se rencontrer et une autre personne français aussi comme j'ai pu le dire mais pour le coup qui était à singapour depuis deux ans donc les deux en ipi mais finalement une création d'ipi et un renouvellement je sais pas si c'est exactement le terme laitia mais un renouvellement d'ipi en tout cas quelqu'un qui avait un ipi dans une autre société que niji donc on a fait un transfert d'ipi dans les deux cas c'est la chambre qui nous a accompagné dans les deux cas ça a mis entre 10 et 12 jours entre le moment où on a vraiment lancé le process et le moment où ils ont pu recevoir leur ipi ça c'était un peu aussi avant le co vide je pense que la situation maintenant est un peu un peu différente on va dire que en temps normal les process se passe très bien la chambre très compétente sur le sujet notamment philomena si vous implantez ici avec la chambre vous entendrez forcément parler de philomena je sais pas forcément quoi ajouter d'autres donc n'hésitez pas à poser vos questions vos questions après ce sera un plaisir d'y répondre mais voilà donc process d'implémentation assez classique pour une structure la plus connue ici que la private limited pour un lancement de business dans la région recrutement d'une équipe locale donc là depuis maintenant un petit peu moins de six mois on commence à remporter à délivrer des projets pour des clients que ce soit des entreprises françaises des entreprises étrangères mais qui sont à singapour et aussi on arrive même en temps de covi d'aller adresser d'autres pays puisque l'on a débuté un projet en indonésie merci on va passer du coup alexia si tu soucis tu as d'autres points à ajouter non mais je préfère répondre à des potentielles questions ça sera je pense plus pertinent parfait merci à tous alors alexia donc bonjour à tous moi c'est alexia verlet je suis veilleux pour l'entreprise laitry tribala riant donc c'est une entreprise française qui fabrique des produits laitiers et je pense que vous connaissez notamment la faiscelle en france qui est un de nos produits phares mais on fabrique aussi beaucoup d'autres produits laitiers des yaourts des desserts sur l'international on exporte principalement de deux marques riant et germain donc criant c'est plus les desserts les fromages frais et germain c'est plus les fromages de tradition aop et donc c'est une entreprise moi qui est entièrement familiale depuis plusieurs générations et qui a pour volonté de fabriquer des produits un peu premium voilà sans un premium sont sans additifs donc des bons produits et donc moi je suis veilleux pour leur compte au départ de singapour on a créé un bureau de représentation avec l'aide de la france chambre donc comment ça s'est passé donc j'ai eu en premier en juge j'ai mon veilleux ensuite on a dû à plat et pour l'employment passe donc entre le moment donc je suis restée à peu près trois mois en france dans les locaux au siège le temps d'obtenir mon ipi donc ça a pris un peu de temps parce que vu que je n'étais pas déjà sur le territoire et que je n'étais pas et voilà que c'était une création from scratch de visa il a fallu à monter tout un dossier en mettant bien en avant le fait que voilà mes expériences de justifier pourquoi moi et pas une personne locale donc tout ça ça a pris un peu de temps et donc voilà ouais compté deux trois mois et ensuite voilà donc la fccs a aussi permis de nous accompagner dans la création du bureau de représentation donc aujourd'hui je suis hébergé dans les locaux de la chambre française j'ai un petit bureau donc les avantages du bureau de représentation laetitia elle vous en parlait un peu avant mais pour résumer moi je dirais que donc c'est vraiment bien pour évaluer le marché asiatique et point de asie océanie plus globalement sans avoir à créer directement une private limit donc ce qui est l'équivalent d'une sarl donc ça permet de limiter les coûts on a on a eu des coûts notamment pour la création du visa donc c'est la chambre de commerce qui s'en est occupé voilà ça a été un coup et mais bon c'est une seule fois et ensuite la location de l'espèce de coworking donc voilà tous les mois un loyer à payer qui reste vraiment tout à fait raisonnable et sinon rien d'autre et puis c'est un c'est un bureau de représentation qui est un an renouvelable donc là j'entame ma deuxième année avec sous ce bureau donc aussi l'avantage d'avoir un bureau qui hébergé à la chambre de commerce je dirais que donc moi je suis arrivé tout seul je ne connaissais personne à singapour donc ça m'a permis de rencontrer vraiment des gens rapidement un réseau donc perso et pro il ya beaucoup d'événements qui sont sur des thématiques diverses qui sont organisés au sein de la chambre de commerce auxquelles on peut participer et donc ça fait ça permet de voilà vraiment de développer le réseau et d'entrer dans la communauté française très rapidement et également voilà pour tous les types ceux du quotidien j'étais accompagné pareil si mon entreprise avait des questions auxquelles je pouvais pas répondre au niveau administratif j'avais toujours la chambre enfin les personnes de la chambre de commerce pour m'accompagner et m'épauler donc vraiment ça a été d'un grand soutien je les remercie ensuite voilà pourquoi singapour donc on en a quand même beaucoup parler là pendant la présentation avant d'être à singapour mon entreprise avait une entre une vieille basée au japon et puis donc ils ont décidé finalement pour des raisons c'est assez difficile d'être basé au japon pour des raisons voilà business c'est mieux d'être de vraiment maîtriser la langue limite d'être local donc ils se sont dit pour même au niveau de la localisation de se mettre à de s'installer à singapour pour voir si on pouvait voilà agrandir enfin plus trouver des meilleures opportunités en couvrant plus largement l'asie du sud-est donc voilà c'est pour ça qu'on m'a installé à singapour et puis donc c'est vraiment facile on a des clients un peu partout et ça permet vraiment de rayonner facilement on peut faire un aller-retour dans la journée dans un des pays enfin c'est vraiment ça c'est vraiment un avantage ensuite c'est une ville très dynamique ça bouge beaucoup même au niveau donc du la food il y a beaucoup d'opportunités pour les produits français parce qu'il ya donc il ya une grosse communauté d'expatriés donc pas que français et donc c'est aussi une ville très multiculturel donc ça change beaucoup les gens sont assez curieux en général et il ya une facilité aussi pour l'emport export donc singapour c'est un des plus gros ports du monde donc voilà moi ça nous a permis aussi de bien développer le marché singapourien depuis notre arrivée donc ça c'est ça c'est un vrai avantage et puis il ya eu des accords qui sont passés récemment entre la france et singapour pour faciliter donc ils ont levé certains droits de douane et donc l'arrivée des produits se fait plus facilement et puis donc suite à ce bureau de représentation on va s'installer l'année prochaine parce que voilà on pense qu'on a fait le bon choix on arrive à voir qu'il y a des opportunités marchées donc on va créer une private limited donc ça va être voilà ça va être notre next step pour l'année prochaine donc on est assez content du résultat de s'être installé à singapour et puis voilà si vous avez des questions particuliers vous pouvez les poser ici ou m'envoyer un email directement je serais ravie de vous aider merci merci beaucoup alors du coup on va passer aux questions réponses alors sachez vraiment n'hésitez pas vous avez un outil questions réponses qui est à votre disposition donc vous pouvez rentrer vos questions alors la première question de Luc serait-il possible d'avoir les slides en fin de présentation alors sachez qu'on a enregistré l'intégralité de la présentation et donc nous allons diffuser cette présentation alors principalement sur les réseaux de la chambre de commerce française à Singapour donc n'hésitez pas à aller visiter notre site internet ou à nous suivre notamment sur LinkedIn ou encore Facebook et vous pourrez accéder à l'intégralité de la présentation et la vidéo voilà alors la deuxième question de André alors là du coup ça va plutôt s'adresser alors je pense alors à Niji et également à Rian est-ce que vous avez vu alors est-ce que vous avez pardon les résultats commerciaux souhaités grâce à votre ou vos implantations alors je ne sais pas qui est-ce qui veut répondre à cette question en premier je peux commencer oui alors on a vu enfin donc je suis contente du résultat parce que en ayant quelqu'un je pense sur place et même sur la zone et en étant plus proche des clients en allant leur rendre visite et même sur donc en étant directement basé à Singapour ça nous a permis vraiment de voir notre chiffre d'affaires se développer après c'est vrai qu'on commençait de assez bas parce que donc l'Asie-Pacifique c'est un marché pour nous en développement on est beaucoup plus fort sur l'Europe et l'Amérique du Nord donc donc voilà mais donc voilà c'est des chiffres à plus à plus de 100% et sur la zone mon premier marché c'est l'Australie donc parce que les habitudes alimentaires sont quand même plus proches sont proches des Amériques Europe-Amérique donc voilà on a un gros marché là-bas mais sur Singapour vraiment on a été très contents et on a ouvert un nouveau marché à Taïwan récemment même pendant la période Covid on a réussi à ouvrir le pays bon après c'était un travail en amont mais pareil le fait de pouvoir aller sur place c'est vraiment important pour de pouvoir avoir cette proximité avec les clients et qu'ils aient vraiment un repère à qui s'adresser et on a ouvert également l'année dernière la Chine donc on a des des partenaires c'est vraiment des partenaires c'est plus que des clients on travaille ben voilà main dans la main pour développer la marque les marques Rian et Germain dans les différents pays parfait merci Adrien est-ce que tu... oui pour répondre à la question forcément non puisque entre le moment où on s'est implanté ici qui était fin décembre et aujourd'hui il y a eu un petit bouleversement du contexte économique mondial donc forcément on a dû se... on a dû pivoter on a dû se réadapter maintenant je pense que compte tenu de la situation et du contexte actuel en tout cas on est quand même plutôt satisfait puisque le cœur de l'équipe comme j'ai pu le dire est constitué on a pu remporter et délivrer nos premiers projets donc il y a quand même pas mal de victoires et on sent quand même que malgré le contexte en tout cas les premiers mois que j'ai pu vivre ici qu'il y a une vraie dynamique il y a une vraie dynamique commerciale business ici qu'il y a des choses qui se font je pense beaucoup plus rapidement qu'en France ce que j'ai pu connaître avant donc il y a quand même un contexte qui est assez favorable d'ailleurs qui a été finalement approuvé si je trouve pas forcément le bon terme mais qui a été confirmé pardon par le nouveau classement de l'AMD en Suisse qui a positionné Singapour comme le premier environnement économique du monde ça on le sent je trouve assez facilement en tout cas quand on s'implante ici donc non par rapport à ce qu'on avait prévu forcément non mais compte tenu de la situation les résultats sont plutôt là ok parfait alors j'ai eu également un message oui voilà donc Alexia vient d'y répondre où on nous demandait nos adresses e-mail donc c'est pour ça que j'ai mis cette slide alors on a une question sur dans le domaine des infrastructures est-ce qu'il y a des opportunités alors oui bien sûr puisque donc Singapour alors si on parle vraiment quel type d'infrastructure si on parle de la construction oui puisque ce qu'on a vu au début c'est que c'est une toute petite île avec une forte densité donc ils ont besoin énormément en fait alors ils sont pas forcément dans la alors ils vont préserver certains bâtiments type ou typiques en fait par contre ils font pas être forcément dans la restructuration de l'existant donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de constructions avec bien sûr forcément une évolution sur des constructions qui sont moins gourmandes en énergie voilà enfin vraiment des thématiques qui sont importantes pour Singapour mais également parce que voilà la densité augmente qu'elle est amenée à augmenter il y a quand même une forte propension également de travailleurs étrangers et donc du coup voilà il y a du monde qui arrive à Singapour et donc oui effectivement il y a des opportunités vraiment pour discuter de la question vraiment spécifique alors que ce soit donc pour Philippe ou pour d'autres si vous avez vraiment des questions spécifiques à vos secteurs encore une fois n'hésitez pas soit à me contacter pour que je puisse vous mettre en relation avec mes collègues qui sont experts secteurs au sein de la team France Export ou à prendre rendez-vous directement avec eux au sein de ce forum alors on a également la question de est-ce que Singapour donne accès à la Chine de André alors est-ce que vous l'un ou l'autre donc vous avez vous avez le enfin le marché chinois est un marché qui vous intéresse et est-ce que vous trouvez que Singapour peut vous permettre cet accès ou je commençais très rapidement comme ça je pense qu'Alexia tu aurais peut-être plus de choses à dire sur le sujet je ne pourrais pas forcément répondre à la question en tout cas nous on n'imagine pas adresser le marché chinois depuis Singapour comme j'ai dit en préambule si on voulait adresser le marché chinois on aurait été à Shanghai ou je pense qu'on aurait plutôt choisi Hong Kong donc pour l'instant de notre point de vue c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de Singapour c'est surtout pour adresser le marché sud-est asiatique et ensuite la Chine c'est vraiment autre chose donc si on veut aller en Chine on ira en Chine ou on ira peut-être à Hong Kong mais on ne pense pas l'adresser depuis Singapour sauf opportunité sauf si un client nous y emmène mais à date ce n'est pas dans la roadmap merci Alexia est-ce que tu as un avis ? désolée je répondais juste à la question sur les certifications produits sur la Chine du coup nous ça nous a permis on a rencontré nos partenaires sur le salon du food le Ciel Paris c'est un salon agroalimentaire donc globalement on rencontre tous nos meilleurs partenaires sur les salons donc c'est important pour nous d'en faire d'ailleurs petite parenthèse on devait participer au food hotel Asia à Singapour bon il a été annulé à cause du Covid mais on pense que ça nous aurait apporté beaucoup d'opportunités de nouveaux clients et donc pour revenir à la Chine ça nous permet oui de développer de nous donner accès à ce pays c'est assez c'est facile au départ de Singapour d'obtenir un visa pour y aller ça prend quelques jours vous voyez en deux jours on a l'obtention du visa parce qu'à chaque fois qu'on va en Chine il faut un visa particulier soit un visa business ou un visa touriste et puis ensuite on peut avoir le visa business qui est sur une période par exemple de six mois quand on prouve qu'on a besoin d'y aller plusieurs fois et puis voilà moi le fait de pouvoir me rendre régulièrement en Chine les clients sont basés à Dalian donc c'est dans le nord de la Chine à la limite de la Corée du Nord et puis ça nous a permis de comprendre comment voilà ils fonctionnent moi d'apprendre plus parce que je ne suis pas une spécialiste de la Chine à la base je prends des cours de chinois mais donc voilà j'essaye de comprendre la culture de comprendre les différentes road to market voilà les canaux pour vendre et en essayant voilà d'adapter aussi nos produits à leur marché donc là globalement les produits laitiers ça les intéresse surtout pour les enfants parce que les adultes enfin c'est assez connu quand même que la Chine n'est pas un produit un pays qui affectionne particulièrement les produits laitiers donc voilà aujourd'hui ils ciblent notamment les enfants pour les produits laitiers et avoir des fromages des yaourts qui viennent de France ça a une très bonne très bonne image de qualité et donc voilà ça nous a quand même permis en étant à Singapour d'être d'être réactif et de pouvoir on est aussi sur la même time zone donc on a voilà il n'y a pas de il n'y a pas de différence de temps donc voilà on est vraiment en phase ils ont aussi des autres moyens de communiquer ils communiquent très peu par mail donc il faut savoir être très actif communiquer par WeChat enfin il faut vraiment s'adapter et en pouvant en allant les rencontrer régulièrement enfin ça nous a permis de développer d'avoir une relation de confiance d'accord merci alors très rapidement parce qu'on arrive à la fin déjà de l'heure qui nous était accordée c'était d'une question en fait sur le recrutement dans le domaine de l'IT alors pour cette question si la personne peut m'écrire directement un email et ensuite je l'adresserai vers mes collègues qui sont dans la partie recrutement je pense qu'elles seront en meilleure capacité en tout cas de répondre à cette question voilà alors comme nous arrivons déjà à présent à la fin de cette session on va clôturer pour respecter l'agenda bien sûr si vous aviez d'autres questions ou si vous souhaitiez échanger sur vos projets à nouveau je vous invite soit à nous contacter par email soit à prendre un rendez-vous alors avec moi ou avec mes collègues au sein du forum je tenais à remercier Alexia Verlet et Adrien Thomas pour le temps qu'ils nous ont consacré aujourd'hui et bien sûr à nouveau la CCI France Internationale pour l'organisation de ce forum en version digitale et je vous souhaite une bonne continuation à tous au revoir au revoir bonne journée au revoir merci au revoir au revoir Abonnez-vous !